Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, sous vos chauds applaudissements, j'ai l'honneur d'inviter jusqu'ici le Président de la République, son Excellence, M. Jovenel Moïse, dans son discours d'essai ou constance. Madame la première dame, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président de la Chambre des députés, Monsieur le Président de la Cour de cassation, le Président du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, Mesdames, Messieurs les Ministres, Mesdames, Messieurs les Ambassadeurs, Madame la Représentante du Secrétaire Général de l'Organisation des Nations Unies, Mesdames, Messieurs les Représentants des Organisations Internationales, Monsieur le Représentant du Commandant des Forces Armées d'Haïti, Monsieur le Directeur Général et les Membres du Commandement de la Police Nationale d'Haïti, Monsieur le Directeur de l'École Nationale de Police, Mesdames, Messieurs les Instructeurs de la PNH, Policiers, Policières de la 29e Promotion, Distingués parents des Policiers, Mesdames, Messieurs de la Presse Parler, Écrite et Télévisée, Mesdames, Messieurs, Je suis très heureux ce matin de prendre part à la cérémonie de graduation de la 29e Promotion de la Police Nationale d'Haïti. Quand des jeunes, hommes et femmes, Font le choix de servir la nation au sein des forces de sécurité, ils prennent un engagement parmi les plus importants qui soient pour la République. La mission qu'ils se donnent d'assurer la sécurité des citoyens et la paix publique constitue la première des missions de l'État moderne, sans quoi rien de bien, rien de grand, mais possible. Pour protéger le droit des citoyens, attirer les investissements privés en quantité importante, favoriser le développement économique et social, renforcer le statut et l'image du pays dans le monde, nous avons besoin d'une police professionnelle et d'une justice fonctionnelle. Avec la sortie de la 29e Promotion, la Police Nationale d'Haïti poursuit l'objectif de réduire le déficit d'effectifs de l'institution qui l'empêche d'être présente convenablement sur tout le territoire. Une police au service de la population doit être présente dans toutes les villes et dans toutes les sections communales. Mesdames, Mesdames et Messieurs, le pays connaît depuis quelques mois une recrudescence des actes d'insécurité, notamment à l'entrée sud de Port-au-Prince. Policiers et policières, les habitants de ce quartier qui vivent l'insécurité au quotidien comptent sur vous pour leur garantir une paix du garde. Je suis présent aujourd'hui pour signifier que le gouvernement écoute les cris de la population et dire que les instructions sont passées aux forces de l'ordre pour appréhender tous ceux qui nuisent à la paix publique dans les quartiers en y établissant ou y faisant fonctionner des entreprises criminelles. Je suis présent à l'Académie de police nationale pour affirmer que les repères moraux de notre société ne doivent pas être mis en déroute pour des bandits qui ne reculent devant rien quand ils veulent mettre fin à la vie de nos concitoyens, violer nos enfants, tuer des mères et des pères de famille ou incendier les maisons ou détruire les biens des citoyens. Ces actes ignobles ne doivent pas et ne peuvent être tolérés. Ils doivent être punis avec la rigueur de la loi. De l'ordre dans les quartiers, nous en avons besoin. De la paix dans les esprits, on doit travailler pour la redonner à la population. Ce sont des demandes légitimes de la population et les forces de sécurité ont un rôle important à jouer dans ces domaines. Chers compatriotes, fonctionnaires de police, pour que le pays aille de l'avant, il est nécessaire d'accrocher la jeune génération aux valeurs de la morale républicaine. Ce qui me demande de lutter contre la montée des actes d'insécurité et le trafic de la drogue. Bien évidemment, la lutte contre la violence et la lutte contre le trafic, le vol et le cambriolage constituent des points importants sur lesquels la PNH doit redoubler d'efforts afin d'apporter la tranquillité d'esprit chez nos concitoyens. Être policier, c'est être disponible pour secourir les personnes qui sont en danger. Après des mois de formation, précédés d'un long processus de sélection, vous voilà, enfin, policières et policiers. À ce titre, vous serez le rempart contre tout ce qui pourrait ébranler la société et ensaper les valeurs auxquelles nous nous attachons. Vous avez, au cours de votre passage à l'école nationale de police, fait la preuve de votre capacité d'apprentissage et d'adaptation à un corps de sécurité. Au cours de votre formation, vous avez reçu des enseignements vous préparant à l'exercice du métier de policier. Vous avez également exploré des domaines complémentaires qui faciliteront votre travail dans un contexte de plus en plus élargi de votre profession. les savoirs spécifiques ainsi que les compétences transversales que vous avez acquis pendant la formation vous permettront de remplir vos obligations professionnelles et de contribuer à la consolidation d'une société démocratique. vous avez choisi d'aider la population dans une sphère importante de la souveraineté nationale et d'engager votre carrière professionnelle au service de l'état de droit souvent au prix d'un lourd sacrifice. Au nom de la nation toute entière je vous dis merci. En optant pour la formation en sciences policières vous avez fait le choix d'exercer la fonction de gardien de la loi et de devenir des acteurs vigilants de la sécurité de nos concitoyens. Le métier de policier est exigeant et réclame de vous un sens élevé de responsabilité dans l'accomplissement de vos devoirs de maintien de l'ordre et de sécurité publique de protection des biens et des personnes et de respect des droits humains. Je veux vous rappeler que tout policier doit respecter les lois et les règlements respecter des institutions du pays et avoir une conduite une attitude et des comportements exemplaires. Mesdames et messieurs du haut commandement de la police nationale nos concitoyens ont des attentes de leur force de police les notes qui me parviennent à mon bureau au palais national disent combien l'attente de la population en matière de sécurité est grande. La population ne comprend pas qu'un groupe de cahiers et de criminels peut lancer des défis à sa force publique de sécurité au vu et au su de tout le monde sans être inquiété ou appuyé. maintenant nous sommes confiants après avoir entendu le discours du directeur de la police nationale que les mesures nécessaires vont être prises pour mettre la main au collet de ces bonties. Les citoyens des quartiers qui vivent dans l'angoisse accueillent avec beaucoup de satisfaction la présence des patrouilles policières. Il est indispensable que ces dernières soient intensifiées et très visibles dans la ville. Et je tiens aussi à féliciter le Haut Commandement pour la présence nocturne des patrouilles policières à travers les rues de la capitale et de nos différentes villes de province. avec l'année électorale qui s'annonce l'enjeu sécuritaire exige que les actions de prévention de la PNH soient renforcées. Notre institution policière sera évaluée à l'aune de sa capacité à mettre en place un environnement sécuritaire approprié pour la tenue d'élections libres honnêtes transparentes et démocratiques dans le pays. Monsieur le directeur général de la police nationale je sais que vous avez beaucoup de responsabilités en étant à la tête d'une institution qui doit restaurer la confiance des citoyens vivant dans les quartiers qui sont victimes des actes de banditisme. Faire reculer les violences les incivilités traquer les trafiquants et les délinquants et sanctionner les chauffeurs indisciplinés qui font courir des risques aux usagers de la route je sais que le travail n'est pas facile les habitants de nos quartiers demandent en urgence de l'impulsion de la mobilisation et de l'action pour venir à bout des actes de banditisme et de criminalité qui dérangent la vie civile dans les quartiers Je suis conscient que la direction générale fait son possible pour obtenir l'engagement des agents de l'ordre tout en recherchant la cohésion et la solidarité dans le corps de police mais l'insécurité est nuisible au bon fonctionnement de l'économie et de la vie sociale Les citoyens accordent beaucoup d'importance à la mission de sécurisation qui est confiée à la PNH Ma présence ici dans ce lieu de formation est tout un symbole Elle est significative de mon attachement à cette institution et du rôle que je m'engage à lui faire jouer pour aider au relèvement de la nation On a besoin d'une mobilisation efficace et efficiente des différentes unités et des effectifs de la police nationale pour mieux répondre à la forte exigence de sécurité des Haïtiens Ce qui demande M. le directeur un meilleur redéploiement des policiers Quitte à rappeler les policiers qui sont je dirais en nombre élevé en détachement auprès des personnalités publiques Si la sécurité globale est assurée on n'aura pas besoin d'affecter autant de policiers aux gens qui occupent des postes supérieurs au sein de l'administration publique La population demande une meilleure affectation des policiers J'ai entendu le cri de nos concitoyens Une démocratie qui se respecte doit garantir le même droit à la protection à tous les citoyens et un accès équitable aux services publics de sécurité Pour un travail efficace il est important de renforcer le lien de confiance entre la police nationale d'Haïti et la population On le sait bien ce lien ne peut être obtenu que par la présence des policiers sur le terrain ce qui demande une présence visible et un contact aussi fréquent et diversifié que possible avec les habitants Ce contact régulier permettra de résoudre des problèmes de sécurité collective réduire la perception de l'insécurité et gérer les tensions en cas de situations difficiles dans les quartiers Le nouveau gouvernement est instruit à l'effet d'inscrire dans la liste des priorités du budget 2018-2019 les besoins de moyens additionnels pour renforcer les forces de sécurité et en particulier de la police nationale sans oublier sans oublier le salaire des policiers Je salue le travail du recommandement pour l'élaboration du dernier plan stratégique 2017-2021 Les moyens doivent être dégagés dans le budget 2018-2019 pour faciliter le début de mise en oeuvre de ce plan qui présente l'avantage d'intégrer des approches de police communautaire la dimension genre et de police rurale dans ses objectifs Le nouveau budget doit être articulé de tel sort k'il prenne en compte ses nouvelles orientations La police la se yon nan institution ki pi important nan peyi nan nan nou doué bay policier yon an pil respect bay travail yon travail kè ap fè an pil valet pou nou devlopé Haiti pou nou tout viv nan respect yon pou l'ot nou beswen institution important sa nou beswen la police la pou fè respecte doan Pour la paix et sécurité dans le pays Pour les entreprises investissent Créé travail pour tout risque à vivre dans le pays Mouais saliez chaque policier Ma demande policier à faire plus de force pour combattre la sécurité Mais de l'ambiance, de l'ambiance Remettez-vous de la justice Je fais la police à permettre de nous diminuer Souvenant de la sécurité Ni sa kap vive dans le pays Ni sa kap vive à la de la de la de la de la muille Pour nous Barré fait travail Nous avons besoin d'apprendre une méthode et de la perseverance. Nous avons besoin d'apprendre notre pays pour un petit suspens de l'équité dans n'importe quelle condition. Nous avons besoin de pays de la dignité et de respect qu'ils méritent de rapport avec l'autre pays. Nous avons besoin d'apprendre la paix et la stabilité. Nous avons besoin d'apprendre la paix et 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 la paix. Les gens nous ont dit depuis l'apprement de la paix et 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 les prédisisesti Martinez qui ne sont pas divisé pourablir leurs amis. et les familles avec un petit cras-cob. Mais le premier ministre, il y a eu un policier qui tombé dans la mission. Et avant de faire ça, il y a eu un policier pour tous les policiers. Il y a eu un policier depuis 23 ans. Kapsèvi biya, qui tombé en babal bandi ici. Merci. PM, mbral mando publikman, j'ou dire. Policier sa yo le yo mouri depuis un mois, deux mois, yo coupe chèque. Sa vle di, madame yo, petit yo, fami yo, yo disparek nan la natu. Paré moun ki koné koumrayabili. Matman do jodi ya, pou ke nan budjet 18-19 la, pou nou institusyonalize fon sa, ki ta permette atraver direksyon jeneral polis la, nou vin nan neb ak madame, petit polisye sa yo, ki pati, ki kite nou. paske, si yo tap choisi, yo tap la jodi ya. Se pati choipa yo, yo te pati en valet. Yo pati, pou la republike, yo pati au nom de la patrie. Se patrie koumune, k'aujourd'hui, nou avon la responsabilité, face a la nasyon, de servir, le proche paran, de se policye. Petit yo ak madame yo, petit yo ak mari yo, pak ap vive nan nepot ki kondisyon. Fok nou pran responsabilité ou. Premier ministre, nou panse kou instruksyonan, ou apan, ministre konseye yo, le direkteur jeneral polis la, roukomanman la polis la, ap la pou akompaye nou, pou ni identifiye tout moun sa yo. Depi l'ekol sa ki ouve la, se bon bagay bou demen, li bou ye, bè yen. Pase l'ekol la ouve gen pitit, nan pitit polisyak, polisyak sa yo, pal l'ekol, anu chesye yo pou neti yo l'ekol la nisa. Poum komanse kounya. Nou pak atan. Mem le nam di nou di, nap institusyonanize, on fon pou sa, men anu komanse, apati dane sa, pou l'ekol, ti moun sa yo. Yo ka peye. Kay, maman sa yo, papa sa yo, ki nan difikulte, yo ka peye. Paseke nou kompren sa, sa vle di, lon job breve nou fomi, chak polisye yo kla. Ou pakon konbe moun ki sou kont yo, konbe moun ki gen espois, sou chak gren moun nan, 692 polisye sa yo, ki, graduye yo di, se espois, plisye, li gen noa, on moun la, se espois plisye, dizen de moun. Sa vle di, le yon nan yo, yo kite nou, se lespois ki mori, pou plisye, dizen de moun tout. Li importan, pou ke nou pren, responsabilite nou, fasa la nasyon, pou korsak ap, sekurize nou, jan nou dil, meseu dam sa, ap fon medie, ou metye ki engra, se metye ki pi engra, ki gen nan peyi ya, se la polis. Do a chavis famwi. Parfoi, yap goumen, yap bataille, et puis, yon dommage collatéral, pi yon men, se yon kan nan prison, pas ke do as yon men, pa padone yon. Policiers et policières, vous êtes dans une période difficile qui demande à la police nationale d'Haïti plus de réactivité, d'efficacité, et plus de sécurité afin de prévenir les actes de banditisme et de délinquance. Vous avez choisi d'exercer un métier qui fait de vous des dépositaires de l'autorité publique par le port de votre uniforme. Vous incarnez cette autorité que l'État vous confie. Je vous demande de n'être les gardiens scrupuleux et d'être fiers de votre uniforme. La nation attend beaucoup de vous. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie.